Dans ce dernier chapitre sur les nombres complexes, nous allons introduire la forme exponentielle. Mais avant cela, commençons par quelques rappels. La construction des nombres complexes est basée sur l'existence d'un nombre noté i dont le carré est égal à moins 1. Un nombre complexe est alors un nombre de la forme x plus y fois i, où x et y sont des nombres réels, respectivement appelés partie réelle de z et partie imaginaire de z. Par exemple, a est égal à 2 moins 2i, b est égal à moins 1 plus i fois racine de 3, c est égal à 5 plus 3i, ou d est égal à 42 plus 11,73i sont des nombres complexes. Tous les nombres que vous connaissez sont en fait des nombres complexes. Ceux qui sont positifs sans partie décimale, par exemple 0, 3, 42, sont les antinaturels et forment l'ensemble n. Si l'on ajoute les antinégatifs, par exemple moins 17, moins 351, on obtient l'ensemble des antinégatifs z. Si l'on ajoute les fractions, 1 tiers, moins 17 sur 13, on obtient l'ensemble des rationnels qui est noté q. Si l'on ajoute ensuite les irrationnels, tels que pi, e ou 1 plus racine de 5 sur 2, on obtient l'ensemble des réels. Si maintenant on ajoute i et tous ses amis, les nombres de la forme x plus y, on obtient l'ensemble des nombres complexes, qui contient donc les ensembles r, q, z et d. Il existe 5 opérations de base sur les nombres complexes. La conjugaison est une nouvelle opération qui consiste simplement à changer le signe de la partie imaginaire. Par exemple, le conjugué du nombre complexe a est égal à 2 moins 2i, et le nombre complexe a bar est égal à 2 plus 2i, alors que le conjugué de c est égal à 5 plus 3i, et c bar est égal à 5 moins 3i. Pour additionner des nombres complexes, il suffit d'additionner séparément les parties réelles et les parties imaginaires. Pour soustraire deux nombres complexes, on procède de même, en faisant attention à bien changer le signe des deux parties du nombre complexe que l'on soustrait. Pour multiplier deux nombres complexes, on applique la double distributivité, en se souvenant que le carré de i est égal à moins 1. Enfin, pour diviser un nombre complexe a par un nombre complexe c'est non nul, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, et on applique ensuite la double distributivité, puis on simplifie. On peut représenter l'ensemble des nombres réels par une droite graduée. Mais où se trouve alors le nombre complexe x, ou les nombres complexes a, b et c définis précédemment ? Il faut étendre notre représentation en ajoutant un axe vertical, sur lequel on va placer les nombres imaginaires purs, par exemple ici. Chaque nombre complexe est alors représenté par un point dont l'abscisse est la partie réelle du nombre complexe, et l'ordonnée est sa partie imaginaire. Ainsi, à chaque nombre complexe correspond un point unique, et à chaque point correspond un unique nombre complexe. L'axe des abscisses est l'ensemble des nombres réels, alors que l'axe des ordonnées est l'ensemble des imaginaires purs, i fois r. On peut caractériser un nombre complexe par son module et son argument. Tout nombre complexe correspond à un point unique dans le plan. On appelle module du nombre complexe la distance qui sépare l'origine du repère du point image de ce nombre complexe. On appelle argument du nombre complexe l'angle entre le vecteur unitaire de l'axe des abscisses, et le vecteur om, où o est l'origine du repère, et m, le point image du nombre complexe. Pour déterminer le module et l'argument d'un nombre complexe, on utilise les formules que nous avons vues précédemment. Par exemple, pour le nombre complexe a est égal à 2-2i. Son module est égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré, plus sa partie imaginaire au carré, c'est-à-dire ici racine de 8 qui se simplifie en 2 racine de 2. Pour déterminer l'argument de a, on calcule d'abord le cosinus de l'argument, qui est égal à la partie réelle divisé par le module, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Ensuite, le sinus de l'argument, qui est égal à la partie imaginaire divisé par le module, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. On utilise ensuite le cercle trigonométrique, et on trouve que l'argument de a est égal à moins pi sur 4. De même, si b est le nombre complexe moins 1 plus i racine de 3, le module de b est égal à la racine carrée de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré, ce qui donne 2. Le cosinus de l'argument de b est égal à moins 1 sur 2, et le sinus de l'argument de b est égal à la racine de 3 sur 2. Grâce au cercle trigonométrique, on trouve que l'argument de b est égal à 2-3 sur 3. Soit z est égal à x plus iy, un nombre complexe non nul, de modules r et d'arguments θ. On a vu que x est égal à r cosinus θ, mais y est égal à r sin θ. On peut donc écrire que z est égal à r cosinus θ plus ir sin θ, ce qui donne, en factorisant par r, z est égal à r fois cosinus θ plus i sin θ. Cette écriture est appelée forme trigonométrique du nombre complexe z. Pour étudier cette nouvelle forme, rappelons tout d'abord les formules d'addition du cosinus et du sinus qui ont été vus en première et qui sont des conséquences des diverses définitions du produit scalaire. Pour tout nombre réel θ et θ', le cosinus de θ plus θ' est égal à cosinus θ cosinus θ' moins sin θ sin θ'. D'autre part, le sinus de θ plus θ' est égal à cosinus θ sin θ' plus sin θ cosinus θ'. Intéressons-nous maintenant à la fonction f qui a tout nombre réel θ. associe le nombre au complexe f de θ est égal à cosinus θ plus i sin θ. Pour tout réel θ et θ', f de θ fois f de θ' est égal au produit de cosinus θ plus i sin θ par cosinus θ' plus i sin θ'. En appliquant la double distributivité, puis en remplaçant i carré par moins 1, on obtient cosθ cosθ' moins sinθ sin θ' plus i fois cosθ sin θ' plus sin θ cosinus θ'. C'est-à-dire cosinus de θ plus θ' plus i fois sin θ plus θ'. Ceci est égal à f de θ plus θ'. Ainsi, f de θ fois f de θ' est égal à f de θ plus θ'. On reconnaît là l'équation fonctionnelle caractéristique de la fonction exponentielle qui a tout réel x associé à exponentielle de x. De plus f de 0 est égal à cosinus 0 plus i sin 0, c'est-à-dire 1. Ces propriétés justifient donc d'utiliser la notation e i θ' pour représenter la somme cosinus θ plus i sin θ'. Cette nouvelle notation du nombre complexe cosθ plus i sin θ' est appelée exponentielle complexe. Voici quelques exemples. Si θ égale 0, e i θ' est égal à e i 0, c'est-à-dire cosinus 0 plus i sin 0, c'est-à-dire 1. Si θ est égal à π sur 4, e i θ' est égal à e i π sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Si θ est égal à moins 2π sur 3, on note e i θ' sous la forme exponentielle de moins 2i π sur 3. Et grâce au cercle trigonométrique, on obtient que c'est égal à moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Enfin, si θ est égal à π, e i θ est égal à e i π, ce qui donne moins 1. On peut retenir les cas particuliers suivants. e i 0 est égal à 1, e i π sur 2 est égal à i, e i π est égal à moins 1, et e moins i π sur 2 est égal à moins i. En particulier, la relation e i π est égal à moins 1 peut s'écrire sous la forme e i π plus 1 est égal à 0, ce qui est une formule très célèbre en mathématiques. On peut maintenant définir une nouvelle forme pour un nombre complexe de modules r et d'arguments θ. En partant de la forme trigonométrique et en utilisant l'exponentielle complexe, on obtient que z est égal à r e i θ. Cette écriture est appelée forme exponentielle du nombre complexe z. Voyons comme exemple comment écrire le nombre complexe a est égal à 3 plus 3i sous forme trigonométrique puis sous forme exponentielle. Le module de a est égal à racine carrée de 3² plus 3², c'est-à-dire racine de 18, ce qui se simplifie en 3 racine de 2. D'autre part, le cosinus de l'argument de a est égal à 3 sur 3 racine de 2, ce qui donne racine de 2 sur 2, et le sinus de l'argument de a est aussi égal à racine de 2 sur 2. Grâce au cercle trigonométrique, on obtient que l'argument de a est égal à π sur 4. Par conséquent, a est égal à 3 racine de 2 fois cosinus de π sur 4 plus i sinus de π sur 4, ce qui s'écrit sous la forme 3 racine de 2 fois e i π sur 4. La première expression est la forme trigonométrique du nombre complexe, la deuxième est sa forme exponentielle. Comme second exemple, écrivons sous forme trigonométrique puis algébrique le nombre complexe b est égal à 4 fois exponentielle de moins 5 i π sur 6. Par définition de l'exponentielle complexe, b est égal à 4 fois cosinus de moins 5 π sur 6 plus i sinus de moins 5 π sur 6, ce qui est la forme trigonométrique de ce nombre complexe. A l'aide du cercle trigonométrique, on obtient que b est égal à 4 fois moins racine de 3 sur 2 plus i fois moins 1 demi. En développant, on obtient b est égal à moins 2 racine de 3 moins 2 i, ce qui est la forme algébrique de ce nombre complexe. Une première propriété intéressante concerne le cercle trigonométrique. Ce cercle est l'ensemble des nombres complexes de module 1, c'est-à-dire dont la forme exponentielle est simplement e i θ. Observons cette propriété à l'aide de géogébras. Définissons tout d'abord un nombre réel θ, que nous ferons varier, puis le nombre complexe A qui est égal à exponentielle de i θ. En activant la trace de A, on observe que quand θ varie, A reste bien sûr un cercle de centre haut et de rayon 1, qui est bien le cercle trigonométrique. Parmi les propriétés de l'exponentielle complexe, on notera que quel que soit le nombre réel θ, e i θ est différent de 0, et que e i moins θ est égal à l'inverse de e i θ, c'est-à-dire 1 sur e i θ. D'autre part, pour tout nombre réel θ et θ', e i θ sur e i θ' est égal à e i θ moins θ'. Ces propriétés permettent de manipuler l'exponentielle complexe de façon naturelle. Pour démontrer la première de ces propriétés, rappelons-nous que pour tout θ élément de R, e i θ est égal à cos θ plus i sin θ. Or, il n'existe aucun réel θ tel que cos θ soit égal à 0 et sin θ soit égal à 0. Par conséquent, pour tout θ dans R, e i θ est différent de 0. Pour la deuxième propriété, pour tout nombre réel θ, observons le produit e i moins θ fois e i θ. D'après la propriété fondamentale de l'exponentielle complexe que nous avons vue au début de cette vidéo, ce produit est égal à l'exponentielle de i fois moins θ plus θ, c'est-à-dire e i 0, c'est-à-dire par définition cos 0 plus i sin 0, qui est égal à 1. Ainsi, e i moins θ est bien égal à l'inverse de e i θ. Cela justifie la notation que nous avons déjà utilisée dans cette vidéo. Au lieu de noter e i moins θ, on notera e de moins i θ. Enfin, pour tout nombre réel θ et θ', observons le quotient e i θ sur e i θ'. Il est égal à u θ fois 1 sur e i θ', c'est-à-dire d'après ce que nous venons de voir, e i θ fois e i moins θ', ce qui donne e i θ moins θ'. Nous pouvons maintenant revoir les propriétés du module et de l'argument que nous avons vus dans le chapitre précédent sur les nombres complexes. Pour tout nombre complexe z et z', le module du produit z z' est égal au produit du module de z par le module de z'. Et d'autre part, si z' est non nul, le module du quotient z sur z' est égal au quotient du module de z par le module de z'. Autrement dit, le module se comporte très bien avec le produit et le quotient. En ce qui concerne l'argument, pour tout nombre complexe non nul z et z', l'argument de z z' est égal à argument de z plus argument de z' et l'argument de z sur z' est égal à argument de z moins argument de z'. Ces propriétés sont très faciles à justifier grâce à la forme excellentielle. Si z est le nombre complexe de modules r et d'argument θ, alors z est égal à r e i θ. Si z' est le nombre complexe de modules r' et d'argument θ', alors z' est égal à r' e i θ'. Dans ce cas, le produit z z' est égal à r e i θ fois r e i θ', c'est-à-dire r r' fois e i θ θ', ce qui est la forme excellentielle du produit. Ainsi, le module de z z' est égal à r r', c'est-à-dire module de z fois module de z', et l'argument de z z' est égal à θ plus θ', c'est-à-dire argument de z plus argument de z'. De même, z sur z' est égal à r e i θ sur r prime e i θ', c'est-à-dire r sur r' fois e i θ moins θ'. Le module du quotient z sur z' est donc égal à r sur r', c'est-à-dire module de z sur module de z'. Et l'argument de z sur z' est égal à θ moins θ', c'est-à-dire argument de z moins argument de z'. Les propriétés de l'argument sont similaires à celles du logarithme néperien. Observons cette similarité de plus près. Si x est un réel et y un réel strictement positif, alors la relation y égale exponentielle de x équivaut à x égale ln de y. Et on sait que le logarithme vérifie les propriétés ln de AB est égal à ln de A plus ln de B et ln de A sur B est égal à ln de A moins ln de B. De manière similaire, si θ est un réel et z est un complexe non nul, alors la relation z est égale à e i θ' implique que θ est un argument de z. L'argument est donc en quelque sorte le logarithme de l'exponentiel complexe et c'est pour ça qu'il vérifie les mêmes propriétés. Argument de AB est égal à argument de A plus argument de B. Argument de A sur B est égal à argument de A moins argument de B. Voyons maintenant le lien entre forme exponentielle et conjuguée. Si z est un nombre complexe non nul de forme exponentielle z est égale à r e i θ, alors la forme exponentielle de son conjugué est z bar est égale à r e moins i θ. Pour démontrer ce résultat, partons de la forme trigonométrique de z qui est z est égale à r fois cos θ plus i sin θ. Alors z est égale à r cos θ plus i r sin θ, et donc z bar est égale à r cos θ moins i r sin θ. Or, on sait que pour tout θ élément de r, cos de moins θ est égale à cos θ, et sin de moins θ est égale à moins sin θ, on peut le retrouver facilement sur le cercle trigonométrique. Ainsi, z bar est égale à r cosinus moins θ plus i r sin moins θ, ce qui donne en factorisant par r z bar est égale à r cosinus moins θ plus i sin moins θ. Ceci est la forme trigonométrique de z bar. Par conséquent, z bar est égale à r e i moins θ, soit r e moins i θ, ce qui est la forme exponentielle de z bar. Ce résultat n'est pas surprenant. En effet, un nombre complexe et son conjugué ont le même module, mais des arguments opposés. La formule suivante est importante à connaître. Pour tout nombre complexe z, z fois z bar est égale à un module de z au carré. Cette formule est évidente quand z est nul. Pour la démontrer pour un nombre complexe non nul, partons de la forme exponentielle de z, qui est z est égale à r e i θ. Alors z bar est égale à r e moins i θ, et donc le produit z z bar est égale à r e i θ fois r e moins i θ. Ce produit est donc égal à r carré e i θ moins θ, c'est-à-dire r carré. Ainsi, le produit d'un nombre complexe et de son conjugué est bien égal au carré de son module. La forme exponentielle permet de retrouver facilement les formules des angles associés qui ont été vues en première. Pour tout nombre réel θ, cosinus de pi moins θ est égal à moins cosinus θ, et sinus de pi moins θ est égal à sinus θ. Cosinus de pi plus θ est égal à moins cosinus θ, et sinus de pi plus θ est égal à sinus θ. Cosinus de pi sur 2 moins θ est égal à sinus θ, et sinus de pi sur 2 moins θ est égal à cosinus θ. Et enfin, cosinus de pi sur 2 plus θ est égal à moins sinus θ, et sinus de pi sur 2 plus θ est égal à cosinus θ. Démontrons la formule pour pi moins θ. Si θ est un nombre réel, alors par définition, cosinus de pi moins θ plus i sinus de pi moins θ est égal à e i pi moins θ. En développant l'exposant, on obtient e i pi moins i θ, c'est-à-dire e i pi fois e moins i θ. e i pi est égal à moins 1, et e moins i θ est égal à cosinus de moins θ plus i sinus de moins θ. Or, cosinus de moins θ est égal à cosinus θ, et sinus de moins θ est égal à moins sinus θ, ce qu'on retrouve facilement avec le cercle trigonométrique. Ainsi, on obtient moins cosinus θ plus i sinus θ. Par identification des parties réelles et imaginaires, on obtient donc que cosinus de pi moins θ est égal à moins cosinus θ, et sinus de pi moins θ est égal à sinus θ. Enfin, on peut utiliser la forme exponentielle pour retrouver les formules de duplication. Pour tout nombre réel θ, cosinus de 2 θ est égal à cos carré θ moins sinus carré θ, et sinus de 2 θ est égal à 2 sinus θ cosinus θ. En effet, si θ est un nombre réel, alors cos de 2 θ plus i sinus de 2 θ est égal à e i 2 θ, c'est-à-dire e i θ au carré. Par définition de l'exponentielle complexe, ceci est égal à cosinus θ plus i sinus θ carré, ce qui, en développant, donne cos carré θ plus 2i cos θ sinus θ plus i carré sinus carré θ. Or, i carré est égal à moins 1, on obtient donc cos carré θ moins sinus carré θ plus i fois 2sin θ cosinus θ. Par identification des parties réelles imaginaires, on obtient donc que cos de 2 θ est égal à cos carré θ moins sinus carré θ, et sinus de 2 θ est égal à 2sin θ cosinus θ. Sous-titrage Société Radio-Canada